Merci. La parole est à M. Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, pour 6 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, M. le Président de la Commission des lois, M. le rapporteur, Mme la rapporteure, mes chers collègues. C'est le 11e texte relatif aux outils de gestion de la crise sanitaire et, le plus souvent, nous sommes accordés en CMP. Il n'en est rien pour ce texte car les positions de l'Assemblée nationale nous inquiètent. Les dispositions qui sont proposées dans ce texte et qu'il semble que l'Assemblée nationale souhaite pouvoir mettre en œuvre jusqu'au 31 juillet 2022 nous posent un problème sérieux. Ça a été déjà dit plusieurs fois. Neuf mois. Neuf mois. C'est comme si nous étions dans un régime et des outils pour faire face à la crise sanitaire votée en février 2021. Une autre époque. Neuf mois. Sans avoir besoin de revenir devant le Parlement avec finalement deux conséquences. Le président s'évite un débat pendant la campagne présidentielle et le gouvernement qui sera nommé après l'élection présidentielle et qui aura la responsabilité de la fin de la campagne législative n'aura pas obtenu la confiance du gouvernement et aura pourtant ce ratitulaire des pouvoirs que l'Assemblée nationale conférera au gouvernement, à votre gouvernement, Madame la Ministre, sans qu'il y ait de contrôle parlementaire possible pendant cette période. Nous ne pouvons pas accepter que l'Assemblée nationale nous renvoie une seconde fois un texte qui organise l'abandon de ses propres missions constitutionnelles de contrôle de l'action du gouvernement pendant de nombreux mois alors qu'un certain nombre de mesures estreignent les libertés. Nous refusons cette situation. Nous ajoutons que depuis février 2020 et notre rapporteur nous l'a rappelé, les cafouillages sur les masques, sur les tests qui ont été particulièrement remarqués en France nous avons la conviction que la gestion de la crise sanitaire, si elle s'est améliorée, c'est aussi grâce à la vigilance du Parlement. Il faut l'adhésion de la population pour que les dispositions qui sont proposées, qui sont mises en oeuvre soient efficaces parce qu'acceptées, parce que discutées. Si le Parlement est porteur d'exigences, et le Sénat en a porté de nombreuses fois, c'est aussi comme ça que c'est accepté. C'est aussi comme ça que les libertés individuelles sont protégées. Et nous avons aussi la conviction que débattre, redébattre de ces sujets, c'est participer à l'acceptation, mais aussi refuser la diffusion de fake news qui se développe si on évite les débats officiels, les débats au Parlement. Madame la Ministre, nous avons la conviction que mettre le Parlement dans le congélateur pendant neuf mois, c'est affaiblir la lutte contre la crise sanitaire. Ce n'est pas le moment, car vous l'avez indiqué, les chiffres à l'est de l'Europe en particulier témoignent que rien n'est terminé. Ils montrent que là où la vaccination est questionnée, les contaminations galopent et multiplient les risques de mutation. Rien n'est donc gagné et rien ne saurait aussi être mis en pilotage automatique. Les trois grands désaccords que nous avons avec l'Assemblée nationale sont d'abord cette question de la date du 31 juillet 2022. Nous refusons de penser que nous ne pouvons pas regarder à nouveau les choses avant le 28 février pour actualiser les outils et débattre des politiques à mettre en œuvre. Nous refusons aussi la communication des données médicales aux directeurs d'école. Ce n'est pas leur rôle. Et il n'est pas correct de violer et de participer à la violation du secret médical simplement parce que nous avons en France 900 médecins scolaires pour 12 millions d'élèves. Attaquer le secret médical parce qu'il y a des défauts de moyens, ce n'est pas acceptable. Enfin, nous regrettons que l'Assemblée nationale refuse une territorialisation du pass sanitaire qui, faute d'un principe général d'obligation vaccinale que nous avons défendu au sein du groupe socialiste, il permet de s'affranchir de cette contrainte du pass sanitaire dans les territoires où la vaccination est suffisamment généralisée. Sur aucun de ces points majeurs, la majorité présidentielle accepte de discuter, accepte d'évoluer. La seule petite chose qui peut me satisfaire à titre personnel avec mes collègues et représentants des Français de l'étranger, c'est la petite évolution que l'Assemblée nationale a reprise sur les procurations pour les prochaines élections le 7 décembre à l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous considérons aussi que sans avoir une définition sur ce que sera dans quelques semaines un parcours vaccinal complet, tout ça est prématuré. Le gouvernement n'a pas été en mesure de nous indiquer ce qui sera fait avec la troisième dose en matière de pass sanitaire. Est-ce qu'à un moment, ceci sera exigé pour tous, pour les Janssen, après deux mois sans piqûre, pour les plus de 65 ans, pour ceux qui sont titulaires de comorbidités ? Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Cela est laissé au secret d'un Conseil de défense et aux arbitrages présidentiels. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire accepter les évolutions qui seront pourtant nécessaires à ces obligations, à ces parcours vaccinaux ? Nous considérons, Madame la Ministre, que la vaccination est un devoir civique qui réduit drastiquement les chances de subir une forme grave de la maladie et qui limite le potentiel de contamination. Nous considérons aussi qu'il est indispensable que le pass sanitaire évolue en conformité avec les évolutions du certificat Covid-UE qui évoluera probablement avec le règlement européen dans les prochaines semaines et de faire converger les parcours vaccinaux. Nous considérons que pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, parce que nous n'avons pas aujourd'hui des réponses au gouvernement sur ces sujets, nous avons besoin, nous ne pouvons pas continuer à accepter les propositions qui viennent de l'Assemblée nationale et nous souhaitons pouvoir continuer le débat sur ce texte, sur la base de nos principes et de nos inquiétudes. Je vous remercie.